La gestion de la pandémie au Québec et en Ontario a dominé les échanges à Ottawa au cours des derniers jours. C'est maintenant le moment d'analyser cette semaine qui se termine avec notre panel de journalistes Joël-Denis, Althia et Conrad. Bonjour à vous trois. Bonjour. D'abord sur la gestion de la pandémie par Ottawa. L'opposition conservatrice accuse le gouvernement Trudeau d'avoir failli dans sa gestion de la crise, déplore aussi que des gens doivent se tourner vers le privé pour se faire tester. On a le sentiment que le premier ministre Trudeau est davantage critiqué qu'au printemps par rapport à sa gestion de crise. Althia, d'abord, est-ce que c'est dû à l'arrivée du nouveau chef conservateur Erin O'Toole? Je crois que oui. On voit qu'au printemps, M. Scheer avait vraiment pris du recul et puis que tout semblait aller très bien. Les premiers ministres des provinces conservatrices ne critiquaient pas beaucoup Ottawa. On voit quand même à ce jour que le premier ministre Trudeau travaille très bien ensemble, même s'ils ne sont peut-être pas d'accord sur les transferts en santé, par exemple, mais ils travaillent très bien. Puis je pense que l'arrivée de M. O'Toole, surtout maintenant qu'on voit Michelle Rempel, qui est la critique pour la santé, un ton qui est beaucoup plus agressif et personnel. Les ministres sont insultés par les critiques conservateurs. Et puis, on voit vraiment l'accès sur les tests rapides, le fait qu'Ottawa a manqué sur ce dossier-là. Moi, je ne suis pas convaincue que les Canadiens vont vraiment penser que c'est la faute à la ministre Haidu ou au premier ministre d'avoir personnellement refusé des tests rapides, mais on verra. Ils semblent penser qu'ils ont trouvé un dossier chaud puis ils continuent à poser la même question. Ça fait deux semaines qu'ils posent exactement les mêmes questions jour après jour. Qu'on radresse que c'est surtout le Québec et l'Ontario qui font les manchettes pour leur gestion de la pandémie. Qu'est-ce qu'on doit penser des gestions de crise du coronavirus au Québec et en Ontario? Oui, mais d'abord, j'aimerais dire que c'est probablement plus permis, après six mois après le début de la crise, de critiquer la performance des politiciens dans ce dossier-là. Parce qu'on a eu quand même six mois. On s'habitue à la crise. Au début de la crise, on ne savait pas ce qui s'en venait. Et personne ne voulait critiquer la performance de quelqu'un d'autre parce qu'on nageait dans l'inconnu. Je crois qu'on va voir dans les prochaines semaines que les deux premiers ministres de l'Ontario et surtout de Québec, parce que c'est le Québec, encore a le mauvais sort d'être le plus touché par cette pandémie. Et on a appris au mois de septembre que les personnels des CHSLD se promenaient encore d'une institution à l'autre. Et on savait que c'était une des façons que le virus se propageait le plus. Donc, c'était un manque de personnel, tout simplement, et le fait que ces gens-là devaient travailler dans plusieurs institutions pour gagner leur salaire. Mais c'était un peu inacceptable, après six mois de crise, que ça soit terminé. On a mis fin à ça le 30 septembre, mais je crois que ça va revenir hanté, M. Legault, si on se retrouve dans deux, trois semaines encore avec une crise dans les CHSLD. Joël Denis, malgré les questions qui sont soulevées par rapport justement à la gestion de la pandémie au Québec, le premier ministre François Legault continue de se maintenir dans les sondages. En fait, le taux de satisfaction à son égard demeure très élevé six mois après la pandémie, après le début de la pandémie. Comment on peut expliquer ça? Je pense que M. Legault, dans ses explications, utilise un langage simple qui est facile à comprendre pour les gens. Donc, il garde son message très simple, très précis, et ça, je pense que ça l'aide. Sauf qu'il y a quand même un peu de confusion qui est entretenue, parce que certains de ses ministres disent des choses qui sont parfois le contraire de ce que M. Legault avance. Notamment dans le domaine de l'éducation, ça, ça a été un problème pour M. Legault et son gouvernement. Ça ne transpire pas encore dans les sondages, mais peut-être éventuellement, ça va l'être. Il faut dire que les critiques commencent à s'appeler quand même plus acerbes, je dirais, envers M. Legault et même envers M. Ford pour la raison suivante. Ce sont les provinces qui sont sur les lignes de front. Donc, ce sont elles qui gèrent davantage la crise que le gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral, son rôle est plus effacé, je dirais. On transfère de l'argent, on donne de l'argent aux Canadiens qui en ont besoin, qui ont perdu leur emploi. Donc, c'est un rôle de soutien aux provinces et aux Canadiens. Mais les provinces sont véritablement sur la ligne de front. Donc, évidemment, s'il y a des failles, s'il y a des lacunes, s'il y a des ratés, ce sont les provinces qui vont écoper. Donc, les premiers ministres des provinces, éventuellement, vont se faire chauffer les oreilles par les électeurs. Oui, les premiers intervenants. Sur la demande d'excuses maintenant, 50 ans après la crise d'octobre au Québec, parce que le débat s'est poursuivi de plus belle cette semaine. On en parlait ensemble la semaine dernière, mais ça a continué encore cette semaine. Le premier ministre Trudeau a affirmé hier dans une entrevue à la radio qu'il n'était pas vraiment intéressé à ce qui s'est passé il y a 50 ans. Althia, est-ce qu'on doit conclure que la porte du gouvernement Trudeau est définitivement fermée une fois pour toutes à présenter des excuses pour la crise d'octobre 50 ans plus tard? Je serais surprise, mais le Bloc semble convaincu qu'ils vont continuer à axer là-dessus, au moins presque chaque jour pour le restant du mois. On voit qu'il y a quand même peut-être plus de questionnements du côté du Parti conservateur. Le NPD, qui n'était pas en accord avec les mesures de la loi de guerre en 1970, ne le sont toujours pas. M. Sting est sorti jeudi matin pour dire que bel et bien lui, il pensait que le gouvernement fédéral devrait en fait s'excuser pour les injustices qui avaient été commises. Puis le Parti conservateur, si on regarde ce que Richard Martel et Gérard Deltel ont dit cette semaine, on dirait qu'ils semblent pas comprendre la question. Ils ont tourné cette barre pour dire qu'eux, ils ne présenteraient pas des excuses eux-mêmes. Il n'y a personne qui leur demande de présenter des excuses de leur côté. Ça n'a vraiment pas rapport. Aussi, il y a une motion du Bloc québécois qui a été déposée. Elle n'est pas sur la liste précédente, alors elle ne va pas être débattue en Chambre tout de suite. Mais ça se pourrait que même au printemps ou peut-être l'année prochaine, qu'on voit que la question se soulève encore une fois si le Bloc décide de marteler cette question-là. Bon, Conrad, je veux vous parler de ce qui se passe du côté de l'Assemblée nationale. Althia parle d'une motion du Bloc québécois. Il y a aussi la motion du PQ qui demandait des excuses à Ottawa, qui a été rejetée par les libéraux. Il y a une motion des libéraux qui demandait des excuses à Ottawa, à Québec. Il y a la ville de Montréal qui a été rejetée par la CAQ. Est-ce que la CAQ pourrait déposer sa propre motion pour tenter de trouver un compromis dans tout ça? Bien, je n'en sais rien. Je pense que tout le monde aimerait que ce débat se... Termine? Oui, oui, qu'il se débarrasse de ce débat-là. Ce n'est pas comparable à toute personne. Et qu'il n'y a pas... On ne sent pas que l'opinion publique est embarquée dans ce débat-là. On trouve que c'est un débat entre politiciens. C'est surtout que les nationalistes québécois et la base du PQ et du Bloc sont très intéressés à cette question. Et les historiens sont très intéressés à cette question. Mais la population n'est pas intéressée à cette question-là. Et je pense que ça donne à M. Trudeau, à M. Legault, une bonne marge de manœuvre pour éviter que cette question revienne à l'ordre du jour. Mais comme Michel David l'avait dit dans Le Devoir cette semaine, ce serait mieux que M. Blanchet n'en parte plus. M. Blanchet ne parte plus pour un bon moment de temps, mais qu'il revienne au prochain débat des chefs lors de la campagne électorale pour voir comment M. Trudeau réagit en campagne électorale à cette question-là. Ça va être intéressant, effectivement, de voir si ça se poursuit. Joël Denis, quand même, reste que le débat risque de se poursuivre encore la semaine prochaine, parce qu'on va souligner les 50 ans de la mort de Pierre Laporte. C'était, en fait, le 17 octobre. Est-ce que le gouvernement fédéral n'aura finalement pas le choix que de faire quelque chose, une reconnaissance qui pourrait être autre que des excuses officielles? Je pense que vous avez mis le droit dessus. Ce que j'entends à couler, c'est qu'il y aurait peut-être... On jongle avec l'idée que le premier ministre fasse une déclaration ministérielle qui n'engage pas forcément le gouvernement. Une déclaration de cinq minutes qui viserait à souligner, justement, les événements tristes qui ont mené à la mort du ministre, l'ancien ministre Laporte et de l'enlèvement de James Cross. Donc, une déclaration ministérielle, c'est une des options avec lesquelles jongle M. Trudeau. Il y aurait aussi peut-être... Les conservateurs seraient prêts à évaluer peut-être un débat, ce qu'on appelle en anglais un « take no debate », un débat technique qui permettrait à chacun de s'exprimer, mais qui n'engagerait pas la Chambre des communes à faire des excuses ou offrir des compensations. Donc, il y a quand même un débat qui fait rage, je vous dirais, au sein du cabinet fédéral, mais on est solidement derrière la position de M. Trudeau. On ne veut pas que M. Trudeau présente des excuses. Et M. Trudeau, ça serait quand même embêtant pour lui, parce qu'il se trouvait à porter un jugement sévère sur une partie d'héritage de son père concernant la loi sur la mesure de cas, par exemple. Donc, on ne veut pas aller là. M. Trudeau dit qu'il est davantage préoccupé par le présent, c'est-à-dire la crise, la COVID, et la gestion de cette crise, et apporter du soutien aux familles et aux Canadiens qui ont perdu leur enfant. Donc, il marque quelque peu des points. Je suis d'accord avec Conrad, je pense que ça, ça intéresse davantage les gens en ce moment que les événements qui se sont passés il y a 50 ans. Le temps file, il faut aller un peu plus vite. Est-ce que je peux ajouter un... Oui, tiens, rapidement. Non, j'allais juste ajouter un bémol. Cette question-là se joue très différemment au Canada anglais qu'au Québec. Oui, effectivement. Je pense que Conrad est d'accord avec ça aussi. Lui qui a écrit dans le Globe and Mail la semaine dernière là-dessus. Conrad? Oui, absolument. Et en fait, je serais surpris que les conservateurs soient ouverts à débattre de cette question, mais je ne sais pas. Mais parce que la base conservatrice est très hostile à l'idée même qu'on s'excuse et que demande plutôt les excuses comme André Pratt l'a fait dans Le Devoir hier de la part des felquistes. Bon. Le temps file. Je voulais dire, il y en a ça pour aller plus vite. Je veux vous entendre sur le Parti vert qui a une nouvelle chef, Annamie Paul, qui a été élue samedi. Mme Paul qui a passé à l'histoire comme la première femme noire à diriger un grand parti fédéral au pays. Althia, quel impact va avoir son arrivée sur le Parti vert? Bon, je dirais déjà que le Parti vert se met à la gauche du NPD et vise vraiment peut-être les gens qui ont voté NPD au passé ou libéral. Mais c'est toujours le cas, presque toujours le cas. Mais vraiment maintenant se fiche beaucoup plus à gauche. Je pense le fait qu'elle a encouragé son caucus à voter contre le discours du trône en disant qu'il n'allait pas assez loin, qui vraiment a mis la pression sur le NPD pour justifier pourquoi eux, ils avaient décidé d'appuyer le gouvernement, en disant que oui, selon eux, à cause des congés maladies payés, c'était assez. Elle a dit non, pas du tout. Il n'y a pas assez d'action sur les changements climatiques, pas assez d'action sur les soins de santé, puis pas assez d'action sur le revenu de base minimum. C'est quelque chose que le Parti vert, depuis des décennies, dit que c'est la solution qu'il recherche. Alors je pense que ça va être... Je ne suis pas certaine qu'on va la voir dans la Chambre des communes. Elle se présente à Toronto Centre. C'est un siège libéral depuis plus de 27 ans, je crois, mais elle est quand même... C'est une femme qui se présente très bien. Elle est très bonne dans les médias. Je pense qu'elle va être très présente. Et puis si j'étais Jagmeet Singh, je serais un petit peu inquiète. Intéressant. Conrad, Mme Paul est pressée, visiblement, de faire son entrée aux communes. Elle se présente dans la partielle du 26 octobre dans Toronto Centre. C'est un château fort libéral qui est là, déjà perdu d'ailleurs, à l'élection générale l'année dernière. Qu'est-ce que vous pensez de sa stratégie de se présenter à cette élection partielle? De se faire connaître surtout parce que c'est dommage qu'elle n'ait pas eu plus de temps pour faire campagne. Parce qu'évidemment, elle a fait... Elle a eu un impact en fin de semaine. Plusieurs gens à qui j'ai parlé, qui... Elle s'est fait remarquer. Elle est très... Elle parle les deux langues officielles très bien. Elle s'exprime très bien. Et elle se présente bien aussi comme quelqu'un de calme, mais avec beaucoup de conviction. Donc, je pense que l'idée de se présenter à la partielle, c'est naturel parce que c'est sa circonscription. Elle l'a déjà représentée ou s'est déjà présentée. Elle y a déjà fait campagne, mais elle l'a fait avec les yeux ouverts en sachant que ce serait quasiment impossible de gagner. Et... Mais... C'est une bonne pratique. Joël Denis, un ami Paul, en fait, Conrad le disait il y a un instant, est parfaitement bilingue. Elle parle un français impeccable. Et elle a des visées au Québec, elle l'a dit. Quel pourrait être l'impact au Québec de l'arrivée de Mme Paul au Parti vert? Je vous dirais un impact, oui, au Québec. Ça dépend si elle est en mesure de communiquer adéquatement son message. Je pense qu'elle parle très bien français, comme Conrad le soulignait. Donc, elle est très à l'aise dans des langues officielles, déjà un avantage. Et on dit souvent qu'on a peu... La première répression est toujours celle qui retient l'imaginaire. Donc, très bonne première répression de la part de Mme Paul. L'autre élément, je pense qu'il faut souligner, c'est que Mme Paul a écrit une page d'histoire en devinant la première femme noire à diriger une formation politique nationale. C'est pas rien. Et elle pourrait bousculer non seulement le NPD, mais aussi le Parti libéral, qui, jusqu'ici, a tenu pour acquis, je pense, l'appui des communautés noculturelles. Les gens des différentes origines vont se reconnaître en Mme Annie-Paul en disant, voici, c'est possible de diriger, d'avoir de l'ambition de pouvoir faire sa marque. Et donc, elle pourrait aussi changer la donne, non seulement pour le NPD, mais aussi pour le Parti libéral. Donc, à surveiller, il faudra que le Parti libéral travaille davantage, plus fort, je pense, pour conserver les appuis qui, historiquement, lui ont été acquis chez les communautés visibles et culturelles. Oui, c'est sûr qu'on va continuer à surveiller Mme Paul, parce qu'elle a fait bonne impression au départ de sa première semaine, en tout cas. Althia, Joël-Denis, Conrad, merci beaucoup pour votre analyse cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. 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 Au revoir. Merci à la semaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501